Pour la saison 2012-2013, nous commençons par une exposition et un hommage à Jean Le Gros, un artiste majeur de la fin du XXe siècle. C'est la première fois que nous faisons une exposition en présentant un seul artiste, généralement en présentant groupe. Cet hommage à Le Gros est fait grâce à, d'une part, Marie, sa fille, qui nous a prêté l'ensemble des œuvres qui sont ici, la galerie Marino, qui nous a aidés sur le plan de la logistique, et Roger Leloup, qui également est commissaire de cette exposition. Et qui va nous parler un peu de Le Gros, car Le Gros fut un de ses amis très proches. Eh bien, je pense que dans l'histoire de la peinture française en particulier, et dans l'histoire de la peinture en général, il n'est pas la place qu'il devrait occuper. Dans les années 50-60, finalement, le paysage dans lequel il a vécu, c'était Bazaine, Manessier, Bissière, ce qu'on appelle l'école de Paris. Et Le Gros a voulu sortir un peu de ce qu'il appelait le paysagisme abstrait, sous le choc un peu de la peinture américaine. Je crois que sa grande découverte, ça a été l'exposition de Barnett Newman, en 71, au musée d'art moderne. Et je crois qu'il peut être à la peinture française que Barnett Newman est à la peinture américaine. Alors, est-ce qu'il y a une peinture française, est-ce qu'il y a une peinture américaine ? Il y a des tempéraments, il y a un climat, etc. Et il y a un équilibre dans la personnalité de Le Gros, une lumière qu'il rattache vraiment à la tradition classique. C'est un peintre classique. Alors, comment s'est faite cette rupture par rapport à l'école de Paris et à ce paysagisme abstrait ? Bon, tu dis que Barnett Newman a été un point de prise de conscience de cette rupture. Et comment elle s'est traduit chez Le Gros ? Parce qu'il y a eu une période, et cette période abstraite paysagiste, après il y a eu une période très blanche qui est assez proche de Jean-Arp, une période avec ses reliefs, très organique. Et là, il y a quand même eu une rupture, quelque part, qui s'est faite. Parce que quand on voit certaines toiles, la période des toiles à bande, qu'on parlera tout à l'heure, dans les paysages abstraits des années 50, c'est déjà inscrit, ça. C'est pas venu tout seul. Je crois que c'est l'histoire d'une vie. Donc il n'y a pas de rupture, mais il y a une continuité. Il y a eu une période post-impression. Il a été à un moment dans l'école de Paris, le paysagisme abstrait. Il a été, dans l'ambiance de ce qui se faisait à Paris, Bazaine, Manessier, Bissière. Bissière qui plaçait au-dessus. Il pensait que Bazaine n'était qu'un post-impressionniste, finalement. Manessier, il était sensible à Manessier, à cause de son côté religieux, cette aspiration au sacré, qui est une dimension de sa personne aussi, comme chez Barnett Newman, qu'il a retrouvé plus tard. Il était sensible à Dostel pour sa tension, sa simplification, etc., des formes, etc. Donc la rupture, elle s'est faite progressivement. Alors, il y a eu des tentatives d'expérience de toile à bande, déjà assez loin, mais il ne pouvait pas l'assumer. C'était des expériences plastiques. Mais ce n'était pas un vécu, ce n'était pas un vesti. C'est Aurélie Lemour, son amie, qui disait qu'elle avait mis 15 ans ou 20 ans pour assurer le vide d'une verticale dans... Ça ne se fait pas comme ça. Il faut que ce soit un corps sublimé, le vide. Donc il faut l'habiter. Et ça, c'est très lent. Alors, dès l'instant où Jean Le Gros a fait cette bascule et a habité ses formes, tout semble aller très vite parce que là, on est dans l'accrochage. Et cet accrochage montre certaines choses. Ce n'est pas encore l'expo qui est en place. Il y a un côté Van Gogh qui a fait ça en oeuvre en 10 ans. Alors, il y a les toiles à bande, il y a les plaines, il y a les ronds musicaux, il y a les grues de Bourbourg, qui sont des moments charnières. Et tout ça, ça s'est fait en 10-15 ans. Oui, oui. Alors, la cohérence, c'est qu'il était dans la couleur, ce qu'on appelle la période de Touraine, Prost-en-Préchevi, où il a une espèce de floraison sensuelle de la couleur, comme ça. C'était très beau, très sensuel. Dans la matière. Et puis après, pour sortir de ça, il y a eu... On est dans les années, à la fin des années 66-67, etc. Il rentre en analyse. Il y a une histoire familiale qu'il y a là-dedans, d'un profil, qui fait l'artiste, d'ailleurs. Donc, c'est la période des reliefs. Alors, les reliefs, ça vient peut-être aussi de l'influence. Il y a un besoin de simplification, parce que tout est blanc. Donc, on ne peut pas... D'une certaine manière, on ne peut pas résoudre tous les problèmes à la fois. Donc, il est sorti de la couleur, alors que c'était vraiment un grand coloriste. Il le disait lui-même dans ses carnets. Tous les artistes sont un peu narcissiques, mais je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans, qu'il était le plus grand coloriste français. Et je crois que de ce côté, je le mets après Matisse. Je crois que c'est un héritier de Matisse. Donc, il a supprimé toute la couleur. Il a supprimé pour arriver à trouver, il cherchait une forme, en dehors de la reproduction du réel, du paysagique, etc. Il fallait trouver une forme. Peut-être qu'il s'est sauvé de Harp, parce que Micheline, sa femme, qui était conservateur, a fait le catalogue général de l'œuvre de Harp, et il avait des relations amicales. Il connaissait bien Harp. Mais, à l'intérieur, dont il a fait une œuvre, il cherchait finalement, dans toute cette période blanche, il avait un sens du sacré aussi là-dedans. C'est-à-dire que sur le moindre incident de parcours, dans la nature, etc., il essayait de chercher des formes symboliques. Alors, ça relevait un peu de la pulsion, de la sensualité, un peu comme chez Harp, mais c'est un autre monde. Après, il est arrivé, après cette période blanche, on a eu la période bleue. C'est-à-dire que c'était des formes tout simples, sur un fond bleu, il y avait un retour de la couleur. Mais c'est un peu comme certains peintres qui sont trop à droit, qui savent trop de choses, qui veulent retourner un peu à l'enfance. Picasso disait qu'il peignait de la main gauche pour ne pas et pour plus tarder. Je ne sais pas quel autre peintre disait, je ne sais pas si ce n'est pas de Kooning, aussi, qui peignait avec des gants, en se mettant un masque sur le visage, pour oublier son adresse et tout, pour retrouver... Et donc, dans la période bleue, il est revenu sur une dominante bleue avec des signes primitifs, presque enfantins. On est là, on doit être là à la fin des années 66-67. Et puis, brutalement, il y avait un besoin aussi, la géométrie commençait aussi à naître, parce que Mondrian, il connaît... Il y avait Nemours qui était là, etc. Et puis, il y avait la peinture américaine. Il a découvert la peinture américaine. Il y avait aussi Fernand Léger. Et il y avait aussi Fernand Léger. Dans ces discussions, les entretiens, Jean Legault faisait souvent mention de Fernand Léger, qu'il considérait comme certainement un des plus grands de son époque, même bien devant Matisse, et notamment sur toute la spatialité construite par la couleur qu'appliquait Fernand Léger. Et je crois que Léger a aussi un rôle, quand je vois à cette toile les oiseaux, moi, elle me fait penser très fort à Fernand Léger, par la construction de l'espace et puis par le dynamisme des formes qui se mettent en mouvement dans cette chose-là. Je crois que Léger, Léger était très... Physiquement, c'est lui, il ressemblait à Léger. C'est-à-dire, c'était un personnage... Je veux dire, il y a deux personnages qui me font penser à lui. Léger, Léger en peinture, ce côté paysan sublimé... Et gavin au cinéma, non ? Voilà. Et ce côté militant aussi, parce que cet air militant est toujours de... Il était plutôt anarchiste de nature. Je pense qu'il est héritier de Matisse par la couleur et peut-être héritier de Léger par la forme. Alors, on voit dans les oiseaux, effectivement, là, dans les oiseaux, c'est assez... On voit la réduction... Le passage, finalement, ça résume un peu la période blanche où, finalement, dans les reliefs, il arrivait, deux brindilles, une trace, deux pas, quelque chose comme ça. Il arrivait à en faire un symbole, quelque chose comme ça. Et là, de même manière, c'est un peu la même chose que dans la période blanche. Les oiseaux, c'est un signe. Les oiseaux, c'est un signe. Alors, c'est en même temps la suite de la période blanche et c'est peut-être un signe d'être à Fernand Léger. Voilà. Il y a un côté, un retour très organique qu'on les bande, mais pas d'une façon aussi évidente que... Oui. Il est toujours dans la chair. C'est toujours... Sa peinture, c'est véritablement un corps sublimé. Il est toujours dans l'organique. C'est jamais... Ce n'est pas un grammaire, rien. Et on voit bien là-dedans, d'ailleurs, les signes des oiseaux. Et il m'expliquait quand il faisait des étoiles, il voyait des... des corbeaux traverser la plaine. Alors, l'oiseau s'envole, il traverse un morceau de laboure, un morceau de prairie, un morceau de ciel. Ça devient un vert, un rouge, un bleu, etc. Donc, on voit comment il passe, finalement, de la réalité à l'abstraction. Parce qu'il avait toujours besoin... Là aussi, c'est un cas particulier. Et on voit qu'on tient des choses très subtiles. C'est qu'il avait... Il était toujours dans un rapport avec la nature. C'était toujours une émotion sublimée. Et c'était une source de différents... Pas de conflits, mais de distance, par exemple, avec son ami Aurélie Nemours qu'il a connu de très près. Il se fréquentait, etc. Et je crois que... Je l'ai compris un peu très tard, ça. Que Nemours lui reprochait toujours... Enfin, lui reprochait. C'était... Leur différence de nature, elle était complètement coupée de la réalité, de l'organique, du réel. tandis que Jean sublimait le réel. Il a carné. Et c'est peut-être l'histoire de sa fin aussi, quand Aurélie, quand on parlait, on disait mais pourquoi s'est-il suicidé, etc. Il aurait dû attendre. Mais moi, je répondais toujours, il ne pouvait pas attendre à cause de cette histoire. C'est-à-dire que Aurélie Nemours était une femme de foi, elle avait la foi, elle était dans cette perspective, elle pouvait attendre. Tandis que Jean, à cause de son histoire personnelle, etc., il avait besoin d'une reconnaissance. Et cette reconnaissance n'étant pas venue, ça a ouvert d'autres problèmes qui ont fait rupture. Alors, on parle de cette rupture, on parle de la rupture avec le paysage et l'école de Paris, mais le paysage est sans arrêt présent. Que ce soit les grues de Beaubourg, ce sont des choses matérielles et réelles qui lui ont permis de prendre appui sur ce qu'il voyait. Que ce soit les oiseaux, que ce soit l'étoile à bande, que ce soit les ronds musicaux, il y a toujours quelque chose derrière qui est un support vraiment très matériel qui est la musique, qui est l'espace de ces grues qui tournent dans le ciel pendant la construction de Beaubourg. Et donc, il a ces paysages devant lui, il est sur le motif, on peut dire. Deux petits tableaux, enfin une sérigraphie et un tableau qui sont inspirés des grues de Beaubourg. Et je crois qu'à cette époque, en les années 70, le gros était souvent sur ce chantier à photographier ce mouvement de grues qui l'ont amené à travailler sur ces étoiles qui sont des formes et des couleurs mises en tension et un mouvement dans l'espace qui était ce qu'il regardait dans son motif, on peut dire. Oui, je me souviens, je l'ai accompagné moi sur le chantier de Beaubourg, etc. Il était tout à fait emballé par l'élan de ces... Finalement, les grues, c'était un espace, c'était un élan, c'était un espèce d'éclatement spatial, quelque chose comme ça. C'est ce qu'il a voulu traduire. Alors, il l'a traduit de deux façons. Il y avait des grues avec des formes un peu comme dans les reliefs, plus organiques, là où on voit, etc. Et il y avait des grues plus malevitch, plus un peu durcies, plus construites, plus sévères, qui étaient purement en géométrie. C'est aussi une dette envers léger, c'est aussi sa spatialité de la couleur, etc. Et quand on pense, par exemple, quand je vois une chose comme ça, on pense à Beaubourg, ce sont les grues de Beaubourg, mais c'est les Beaubourg. Et souvent, à un moment, à Beaubourg, il y avait ce pot de... de... de Reynaud. Je me dis, mais c'est... Les gens, s'ils comprenaient, les gens... Reynaud, c'est un grand artiste, mais c'est un art... C'est la mort, en gros. En gros, c'est un... On est dans le drame, on est dans la souffrance, on est... Bon, c'est... Mais c'est un grand... Néanmoins, si on s'en avait comme ça, c'est un grand artiste. Alors que lui, c'est ça qu'il aurait fallu à Beaubourg, sur la vitrine, ou un Fernand Léger. Ça ressemble ça à la fleur de Fernand Léger, ces espèces de sculures. Les fleurs qui marchent... On est au même niveau. On est au même niveau. Actuellement, il y a un chantier, pas à Beaubourg, mais dans le trou des Hades, et des grues sont réinstallées. Et ce qui est intéressant, par rapport à l'époque où le gros allait voir les grues, c'est que les grues, maintenant, sont en couleur. Il y a des grues jaunes, des grues verts, et je les ai vus, il y a quelques... Je me suis dit, putain, c'est des le gros, là, qui sont... Ils ont, eux, refondé le gros en peignant leurs grues, et tout ça est en mouvement, et ça m'a vraiment ramené à cette chose-là, avec une certaine émotion, même. Mais là, cette fois, les grues sont colorées. On dit, tiens, le gros est passé par là. Pour répondre à ce que tu disais toujours, comme sa filiation avec l'Egé, Beaubourg, c'est un enfant de l'Egé. Complètement. C'est une espèce d'euphorie. Alors, on peut réviser là-dessus, parce qu'il y avait une espèce de... Comment ? D'euphorie de la technologie, une espèce de grand jouet euphorique, etc. Ça correspondait à l'espoir que l'Egé pouvait... Militant, communiste, pouvait mettre un peu dans la technique, dans la maîtrise de la technique. Mais là, on est finalement dans la même allégresse. On est toujours dans l'explosion. C'est en même temps un bouquet de fleurs, un objet technique, un sentiment de l'espace, un épanouissement. Il y a tout là-dedans. Est-ce qu'on peut dire que l'étoile à bande, ça a été vraiment la grande bascule de Le Gros, quittant une peinture un peu plus organique, visuellement organique, à 1974, Barnett Newman, et ces tableaux ont été vraiment le grand tournant. Visuellement parlant... Je pense que ça n'a pas été la bascule, mais que ça a été l'épanouissement, la floraison. Il y a des... C'est ce qui est terrible avec Le Gros, c'est que... Il n'allait pas vers l'épuisement. Il y a des gens qui choisissent à mort parce qu'on pense à Roscoe, par exemple, quelquefois, quand on feuillette son oeuvre, on a l'impression qu'à un moment, ça s'éteint. Il y a un espèce de désespoir existentiel, etc. Tandis que je vois Jean Le Gros, quand il venait à la maison, même quand il était dépressif, c'était tout à fait fascinant parce qu'on a l'impression que les gens sont faits dans une matière. On est chêne, on est à cajou, on est peint, etc. Et quoi qu'on fasse, on est de cette matière organique et on n'en sort pas. Et chez Le Gros, il y avait cette lumière intérieure, cet espace, et même dans ces espaces, même dans ces moments dépressifs, quand il se remetait à travailler, il retrouvait la source. il ne faisait pas des choses noires, désespérées, etc. Mais il était toujours dans cette même veine. Alors, je ne dirais pas que c'est une rupture, mais c'est vraiment la floraison, l'épanouissement. Alors, dans les toits de la bande, il y a eu plusieurs périodes. La première période, quand il est sorti de l'abstraction, ça, il s'est d'abord appuyé parce qu'il faut toujours trouver un sujet, sauf, par exemple, des gens comme Aurélie Nemours ou des purs abstraits où le sujet intérieur est dans la géométrie pure, etc. Lui avait toujours besoin d'un sujet. Et le sujet, là, il était passionné par la musique contemporaine, etc. Alors, dans ses premières toiles à bande, ça, c'est la période où il était très amoureux de Stockhausen avec Stimung, c'est une partition musicale où il y a le... Alors, il avait, pour trouver un support, parce qu'on peint des fins nues, on peint des pommes, on peint des choses, il avait besoin de s'appuyer sur quelque chose. Donc, il s'appuyait sur la durée. Et c'est là qu'il a élaboré ses premières conceptions de la couleur énergétique. Si on met, alors, par exemple, ici, il y a le brun qui est sourd, c'est accéléré par le jour, on a... Biu... Biu... Ensuite, il y a ce grand espace, ce grand cœur rouge qui donne un climat, et puis c'est clos par le noir, c'est fermé par le noir. Donc, il était toujours dans cet investissement corporel de la durée, etc. Et alors qu'après, après, il était purement dans l'abstraction. C'est-à-dire qu'il avait réduit complètement sa palette, un peu comme un musicien qui a sept notes. Et je le voyais quand il était dans la campagne, on voyait, par exemple, un paysage. Alors, c'est un peu cette période-là. Par exemple, il voyait un paysage, il y avait un morceau de terre, de la bourre, un morceau de... un morceau de... de prairie ou de blé en herbe vert, un morceau de ciel bleu, trois bouts d'arbres. Alors, bon, il m'a dit des arbres, on n'en a pas besoin. C'est un paysage qui monte. Comment je vais traduire ça ? Et bon, alors je vais avoir mon brun, je vais passer au vert. Mais si je veux monter, je suis obligé de mettre un jaune pour accélérer. Donc, je vais simplifier. Puis, il n'y a pas des petites nuances de brun comme dans sa première période. Il avait un brun généraliste. On appelle ça des toits à la bande. Il y a quand même une double lecture. Et quand on regarde ces tableaux, ce sont des grandes bandes horizontales. Et tu as quand même cette lecture verticale à travers les temps de parcours de ces bandes colorées, ce qu'on appelle les valeurs énergétiques. Donc, il y a une espèce d'orthogonale à la mondrian, je dirais. La verticalité est très marquée quand on a cette lecture de temps de parcours et de lecture par rapport aux couleurs et à la qualité de la couleur. il existe le format dans une petite oeuvre comme ça qui est, par exemple, qu'il a intitulée Éloge de la plage. Alors, elle se lit plus... Ce n'est pas par hasard qu'il a choisi le format horizontal. Ce n'est pas par hasard. Les fules, en général, toutes ces toits à la bande, majoritairement, il appelait ça des fules de plaine. Donc, là aussi, la plaine comme un corps sublimé, comme une... Je le dis, moi, j'en ai à la maison une toit à la bande, elle est d'une étroitesse incroyable. et on retrouve ça dans certaines tôles aussi. Alors, les tôles émaillées, je les regarde, moi, verticales, horizontales, je ne sais pas dépendre où jamais. Et là, il y a une double possibilité. ce qui est magique là-dedans, c'est que c'est tout petit, ça, et c'est immense. Oui, il y a un côté monumental. C'est monumental. Alors, on pourrait dire que la puissance créatrice de... chez Jean, la puissance créatrice de l'esprit structure l'espace. et il en fait là un objet, finalement, d'une autre nature qui a la même essence, si tu veux, que l'esprit. Tu vois ? Et donc, on dépasse la réalité. Tu vois ? Alors, finalement, un tableau, on l'appréhende, c'est un sentiment de l'espace et de lumière. Tu vois ? C'est ça. Donc, ça, c'est tout petit, mais c'est immense. Ça, c'est tout petit et c'est immense. Ça, c'est tout petit et c'est immense. Alors, quand on voit ça, il y a combien de peintres sur le marché qui ont cette densité, qui peuvent exprimer ça ? Là, on est au niveau des grands peintres américains. Alors, par exemple, je parlais de Barnett Newman. Barnett Newman, c'est un autre esprit. Il a le côté, c'est un juif, new-yorkais, américain, avec une autre histoire. Il a le sens du tragique. C'est un peu Cécile B2000, des grandes choses comme ça. Lui est plus, bon, c'est un français, c'est autre chose, c'est un autre sens. Mais, au point de vue largesse, au point de vue grandeur, c'est pas plus petit, c'est aussi grand. C'est aussi grand. C'est un juif, c'est un juif, c'est un juif, c'est un juif. vertical. Alors que le gros, il y a, je pense, ce qui est intéressant, c'est cette combinaison orthogonale entre une lecture horizontale et cette verticalité qui est là. Oui. Et j'ai des toits à la bande, qui sont très étroites, ce sont des verticales. en fait, mais, comment, les structures mentales de Barnett Newman, c'était finalement l'Ancien Testament. Même s'il était athée, il se déclarait athée, mais il se déclarait athée. Il était un anarchiste, un révolutionnaire, athée, etc. Mais il avait un corps mystique. Mais chez Jean, c'est pareil. En ce sens, il y a une parenté. Jean se déclarait athée, mais il était mystique, il avait un corps mystique, je veux dire, il était dans ce déchirement. Ce n'est pas simple. Un peu comme Claudel. Il ressemble aussi à Claudel qui labourait les voyelles physiquement un peu. Il est dans cet esprit. Alors, il y a une autre partie de son oeuvre. Heureusement, je ne l'ai pas menée ce matin, mais pourtant, je ne l'ai pas pensé. Ce sont les tôles émaillées qui sont à la fois, je dirais, une notion très technologique de la pratique de la peinture et puis qui sont dans l'esprit de toutes ces toiles à bande. Mais il y a quand même un côté très, je dirais, très, la façon de faire, très technique. En même temps, chez Jean, il y avait, ça faisait partie de sa poétique à un moment, un besoin d'effacement. il s'investissait dans la peinture un peu comme quand il me disait quand je vais à Chartres sur le portail, les statuts-colonnes ne sont pas signés. Et quelque part, il rêvait, mais ça faisait partie à un moment de sa poétique. C'est pour ça qu'il faisait les toiles au rouleau pour supprimer autant où dans la première période, il était impressionniste, il était dans la peinture pinceau, dans la touche. Oui, oui. Après, au contraire, il voulait une structure neutre. Dans la période des Tôlémaillés, il pensait qu'il serait possible, mais il y en a d'autres qui l'ont pensé avec lui, tout ça est dans l'esprit du temps. Il était dans l'esprit de l'époque, un peu. Il pensait qu'on pouvait faire une peinture par téléphone. C'est vrai qu'à partir de ce moment-là, si on a une référence du noir, la quantité, les choses comme ça, il peut téléphoner à Tokyo. Il dit, ce serait drôle de téléphoner à Tokyo. On dirait, bon, c'est une tôle d'un mètre 80 de haut, de 30 de large, vous avez telle couleur, telle référence. Et finalement, cet anonymat agrandissait son sentiment de l'universel et de communion dans l'univers. C'était aussi un plus pour lui. de s'effacer. Un peu comme Van Gogh, il a fait son œuvre en disant une œuvre abondante, c'était extraordinaire. Mais il avait aussi sa femme comme praticienne qui l'aidait, qui lui permettait d'avancer plus lui. Mais il produisait tellement qu'il n'avait pas les moyens. Il vendait très peu, il ne vendait pratiquement pas. Donc, il avait trouvé le moyen pour réaliser, parce qu'on a besoin de réaliser pour voir, pour progresser, de faire des petites maquettes des toiles. Et de temps en temps, il réalisait une toile comme ça, par exemple, elle est réalisée, je pense qu'elle est réalisée, ça s'appelle les loges de la plage, 1,85 mètre par 1,32 mètre. Alors qu'il avait peut-être des centaines de maquettes comme ça, d'œuvres, comme ça, qui pourraient être avec les dimensions qu'il aurait rêvées et qu'il voulait réaliser. Mais faute de moyens, il ne pouvait pas les réaliser. C'est ce que Vazarelli appelait les prototypes départs. C'était un peu la même chose. Vazarelli faisait un petit collage. Mais on s'aperçoit, c'est ce qui est extraordinaire, c'est que même petit, c'est grand. Et alors, quand on voit ça, moi j'ai ça chez moi, dans mon atelier, qu'il fasse beau, qu'il fasse beau, le soleil se lève tous les matins. On ne peut pas être triste devant une chose comme ça. On se dit, comment un homme qui est capable de faire ça n'est pas reconnu à sa place. Il a sa place dans l'abstraction française. Il y a tant d'œuvres sentimentales et de moindres intérêts. Pourquoi il n'est pas... Pourquoi Vermeer a été méconnu et découvert sur le tard ? Pourquoi ? Pourquoi ? Donc, son histoire personnelle fait qu'il s'est tenu aussi à l'écart. Il n'a pas voulu par réaction à son père qui... Il était en rupture familiale, ça compte auquel il reprochait un peu d'avoir fait carrière sur la mort de son petit frère qui était grave. On ne peut peut-être pas rentrer là-dedans. Le groupe avait aussi une particularité, c'est que c'était un monsieur qui était très ouvert sur la jeunesse et sur les jeunes artistes. Son atelier était ouvert aux jeunes. Moi, à l'époque, quand je l'ai connu, j'avais une trentaine d'années et je commençais à installer mon travail. Et il m'a accompagné, il m'a conseillé, il m'a botté le cul, il m'a engueulé, mais il m'a vachement aidé. Il était toujours disponible et ça, c'était vachement important. Et c'est rare, un artiste de cette qualité, qui est très généreux, très ouvert, qui ne faisait pas de cadeau, mais qui nous écoutait et il était prêt. Généreux et ouvert, c'est ça. C'est ça, voilà. C'est ça. On n'invente rien. On fait la peinture avec ce que l'on est. Il était généreux et ouvert. Et je crois qu'il y a un autre mot qui rassemblerait le sentiment que j'ai de Le Gros, de son œuvre, c'est la célébration. C'est un célébrant. Je veux dire, ça prend la partie mystique qu'il pouvait avoir. Et comment dire aujourd'hui dans le monde tel qu'il est, comment dire la beauté, tout Le Gros est là-dedans, il y a le temps, il y a l'espace. Comment dire aujourd'hui la beauté ? Comment dire l'amour ? Comment dire un monde tel qu'il est et qui est recouvert de bruit et de fureur ? Et ça, ce sont des îlots de paix. Et c'est vrai, la célébration, c'est un célébrant. Il célèbre la beauté du monde. Et c'est minoritaire dans le climat actuel. On est plutôt majoritairement dans la destruction, la construction, la protestation, la provocation par la franchise des limites. Enfin, tout ce qui fait un peu le gros bus de l'art contemporain. Et on est dans le bruit et pas dans le silence. Alors, art de bruit, art de silence, lui, c'est un art du silence. C'est formidable, le style est aussi énormément le style. La puissance créatrice de l'esprit a structuré l'espace, créant de ce fait une réalité supérieure, de même essence que l'esprit lui-même et donc plus forte, plus forte, plus élevé que la simple réalité. Et c'est comme ça, finalement, qu'il est passé de la figuration à l'abstraction. Tout le gros est là. Le temps, il y a le temps, l'espace, la lumière et l'ombre et la question de savoir comment être au monde et lui appartenir. Quelles sont les possibilités de l'amour et de la beauté dans un tel univers ? ? Sous-titrage ST' 501